M. le Président, Mme la Commissaire, chers collègues, la question de la conférence mondiale des radiocommunications peut sembler trop technique, voire aride, et pourtant, avec l'utilisation massive de smartphones, le besoin croissant de fréquences, notamment pour les communications mobiles, demandent des arbitrages toujours plus délicats. Ces choix ne sauraient être dévolus aux seuls techniciens. C'est à nous, législateurs, de créer les conditions de développement de ces nouvelles technologies, tout en préservant les utilisations déjà existantes du spectre. Je pense par exemple aux radiodiffuseurs. S'agissant d'une ressource finie, la manière dont sont appréhendées les questions relatives à la politique du spectre radioélectrique sera donc déterminante pour le développement d'applications futures. Et cette conférence mondiale des radiocommunications, l'année prochaine, qui déterminera l'agenda pour 2015, doit absolument faire émerger une position européenne, unanime, sur la scène internationale. J'insiste, Mme la Commissaire, sur la nécessité de coordination dans les prises de position des États membres. Ceci est essentiel pour faire de l'Europe un acteur incontournable du monde des télécommunications, car il n'y a pas qu'une affaire de compétitivité. Il s'agit surtout d'un secteur capable de croissance et de l'éducation d'emploi. Ce message, nous, socialistes et sociodémocrates européens, et malgré cela, le potentiel de ce secteur pour la relance européenne est ignoré. Pourtant, de nombreuses stratégies peuvent être développées avec d'autres domaines, les transports, la politique spatiale ou la recherche. Cette conférence inscrite dans la droite ligne de toutes nos discussions sur le programme politique pour le spectre radioélectrique, la nécessité de réaliser un inventaire de toutes les utilisations du spectre pour connaître précisément les bandes de fréquence où peuvent se développer les nouveaux services, deuxièmement, le règlement de la question épineuse des interférences, qui, pour les pays disposant d'une frontière externe à l'Union européenne, représente une difficulté supplémentaire à surmonter. Ceci renforce le besoin d'harmonisation et de réponses coordonnées à l'échelle de l'Union. Il nous semble assister en effet à une évolution. La position des États membres, pour lesquels au début de nos discussions, la seule évocation du terme harmonisation a été rédhibitoire. Vous savez, Madame la Commissaire, que le Parlement européen et le Président va arriver à ses fins qui ont été largement discutées entre nous. Pour le groupe de gérard, je donne la parole pour deux minutes à Mme Heck. Merci M. le Président. En période de crise, il faut utiliser tous les leviers à notre disposition pour soutenir la croissance et rendre l'Europe compétitive.